Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner trois astuces pour choisir correctement votre potentiel acquéreur. Donc la première c'est bien évidemment de vérifier son dossier de financement. Ça veut dire qu'il faut obtenir de la part de vos potentiels acquéreurs des informations quant à leur capacité d'emprunt. Est-ce qu'ils bénéficient d'un apport ? Si oui, de combien ? Sont-ils en possession peut-être d'une attestation de faisabilité ou d'une simulation de leur banque ? La deuxième astuce c'est d'avoir des informations sur leur situation personnelle et professionnelle. Est-ce qu'ils achètent seuls ? Est-ce qu'ils achètent en couple ? Est-ce qu'ils sont déjà peut-être propriétaires d'un bien immobilier ? Au niveau de leur situation professionnelle, de savoir s'ils ont un emploi, s'ils sont indépendants, salariés, fonctionnaires. Ce sont des pistes également pour vous permettre de bien les sélectionner. La troisième astuce c'est de connaître un petit peu leur motivation, de savoir s'ils ont déjà visité des biens comparables aux vôtres. Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent aujourd'hui et retiennent votre maison ? En bonus, je vous dirais aussi de bien vérifier le comportement que les personnes ont pendant la visite. C'est un critère qui n'est pas du tout objectif, je vous l'accorde, mais qui est pourtant bien essentiel. On parle d'un projet de vie, on parle d'échange, on parle d'humain et je pense que ce critère-là, il n'est pas à négliger. Donc, il faut voir si les gens se projettent. Est-ce qu'ils ambitionnent de faire des travaux dans votre maison ? Est-ce qu'ils mesurent la taille d'un mur pour savoir si leur canapé passe ? Voilà, c'est tous des petits détails qui sont importants de percevoir lors de la visite. Je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas à liker cette publication si elle vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501